Les moyens de prévention Les moyens de prévention Premièrement, les moyens de prévention C'est quoi les moyens de prévention ? Bien entendu Les moyens de prévention au niveau des jeunes surtout des jeunes parce que ce sont les jeunes qui bougent le plus donc il y a un engagement absolument à un plus grand nombre de personnes autour d'eux donc le kichafa le kichafa l'islamiat au niveau du mzak il t'aura signe d'or mouhine il y a un quinquenn au jar il y a un jeune donc il t'aura d'eux les meilleures l'aptitude à prendre plutôt pour se prévenir ce genre de contamination donc le kichafa l'islamiat a joué le kichafa l'islamiat à travers les mosabites dans la région du TAP a joué un rôle très très important dans ce domaine là j'aimerais aussi j'aimerais aussi dire un mot sur le dépistage le dépistage actuellement et ce n'est pas un cas au niveau national on ne peut pas connaître le nombre de 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 personnes atteintes par ce virus là s'il n'y a pas un dépistage massif et la région du Mzab comme toutes les régions en Algérie ont un déficit à ce niveau là donc il faudrait l'azm al-khamm m'as-soulotat l'mah-liya d'ul-l' kifash at-nijm et ça c'est un 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 moyen aussi de prévention parce que on ne peut pas connaître il y a des gens qui ont le virus ils sont porteurs du virus mais il y a aussi porteurs du virus au niveau de la prévention il y a aussi un j'man si il y a aussi c'est une honte d'aller que d'aller dire oui je suis porteur du virus j'ai des symptômes etc donc il y a aussi il y a aussi il y a aussi il y a aussi ... C'était un travail qui a été mis en train de comprendre le virus. Est-ce que tu as pensé dans la psychologie qu'il y a des questions ? Oui, avant de parler de la psychologie il y a eu beaucoup de critiques à regard du travail qui a été mené jusqu'à présent au niveau d'une fave. C'est une société qui est très solidaire. Dès le départ, cette solidarité n'occupe le Maïden. Certaines langues de l'étranger moins habitent, malheureusement, que ce soit des journalistes ou des gens se prévalent des droits de l'homme, ont eu des critiques non fondées sur ce qui se passe à Gardaïa sans avoir de preuves. Ils parlaient par exemple d'une dame qui a caché le fait qu'elle porte le virus. Si on a dit que le virus est atteint de ce virus-là, tout ça c'est vraiment très mesquin. Actuellement, nous avons acheté à Gardaïa il y a à peu près 18 cas. Il y avait jusqu'alors 2 cas. Il y a 2-3 jours, officiellement il y a eu 16 nouveaux cas, donc 18 au total. Ah ça, c'est un chiffre. J'aimerais dire, les 18 cas, c'est un chiffre aléatoire. Il y a bien entendu des gens qui ne respectent pas le confinement, etc. Mais dans la major partie des cas, les villes et l'homme d'hab, nous avons acheté ce qu'il y a fait, grâce à ces efforts-là et à ces efforts-là, et à ces efforts-là, à ces efforts-là et à ces efforts-là.